Je vois la femme à nouveau, nous mettez au haut, et vous mettez une fois quoi, mais c'est l'eau. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. On va aller vite. Jusqu'à ce matin, j'avais introduit ma prédication ainsi. Je vous donnerai l'introduction et la conclusion, jusqu'à ce matin. Dans mon introduction, je visais, nous vivons des temps inquiétants, où, à écouter les uns les autres, chacun s'inquiète, particulièrement en France. C'est du moins ce que je vis dans mon entourage, et même professionnel, par contre nous, africains, et même professionnel, avec les Français blancs. Ce qui est alarmant, c'est que, pour une telle situation dramatique, les solutions qui enchantent une bonne majorité des adultes, sont celles que, c'est des solutions qui sidèreraient, même les élèves du cours alimentaire, s'ils essayaient d'y faire attention. C'est-à-dire que les solutions qu'on nous propose, sont des solutions qui manquent un peu de sens. Nous avons perdu la boussole, en ayant rejeté la source de la vérité, pour de l'autre. Et si l'on essayait d'avoir une petite confiance, pour saisir l'ultime bruit de sauvetage, comme le fit cette femme de l'Évangile, selon Marc, dont nous venons d'entendre le récit. Et si on faisait ça, cette femme qui, pendant douze ans, a connu une mémorachie, qui a été même trichée, volée par des médecins, elle n'en pouvait plus. Et voilà, une seule mouée, c'était Jésus. C'était mon introduction. Et ma conclusion était, nous traversons une époque sans foi ni loi. Une époque qui nous fait perdre confiance en nous-mêmes, confiance en l'autre, et où Dieu est évacué de notre sphère de vie, de notre sphère de pensée, de notre sphère mentale, malgré qu'il soit chanté partout. Bienvenue, alors, il est au revoir. Est-ce qu'il y a? Une époque où la toute-puissance de l'homme conduit toute l'humanité vers un gouffre, vers la faillite, sinon, je peux dire qu'on est déjà dans ma faillite. Notre époque souffre d'une maladie chronique, il y a plus de douze ans, une mémorachie, j'attends depuis douze ans, et a besoin d'une intelligence supérieure pour son salut. Nous sommes à l'époque du bouc émissaire. Comme chez les Juifs d'antan, une fois là, à un certain moment, le peuple se réunissait, on mettait un bouc là au milieu, l'autre soir, à Boava, quand on s'est dit, « Ah, pour nous, à des renouveaux, on est dit, que, 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 quoi. » Et on amenait le bouc dans le désert pour mourir. Il emportait le péché du peu. Aujourd'hui, c'est le bouc émissaire. Quand on part du bouc émissaire, il portait le péché de tout le peu. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du bouc émissaire. Il faut chercher le coupable. Nous sommes à l'époque du bouc émissaire où c'est l'autre qui est mon malheur. Et la solution de faciliter et de l'abattre pour exister. Et ceci exprimait de manière décomplexée aujourd'hui. La société va au suicide parce que les limites de sa sagesse ont été prouvées. D'où viendra l'intelligence. Peut-être du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ses remèdes sont basés sur la confiance, la foi. L'amour, le partage, la solidarité, la générosité qui a fait la grandeur de la France et qu'on est en train de perdre. C'était ma conclusion, entre autres. Parce que Cargué a dit, « Mon peuple périfond de connaissances, que l'esprit à travers nos prières réinscrive dans le cœur de l'être humain une petite trappe de générosité, ce qui le sortirait de la bête qu'il est devenu, la bête que nous sommes devenus, l'un pour l'autre. » C'est dans la confiance de la prière que cela s'appuie. Voilà comme ça que je concluais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais fait toute ma prédication. « Ben les jours, Zayana. » « Ben les jours, Zayana, n'est-ce pas vous ? » « Ben vous, ben les jours, Zayana. » Et ils me font quoi ? Maintenant, la prédication, il y a quelques propos. Je les ai mis à la prédiction. Pour lire, je vais... Je vais voir ce que l'esprit me dit. Pour le jour. Où ce qui se passe. Où ce que le livre. Les deux, un peu même quand... « Ben les deux frères, j'étais allé faire le culte quelque part. » Il n'y avait que des blagues. Comme dans les papas où j'étais en majorité. Que des blagues. Et à l'heure du culte, je n'étais pas parti faire le culte. J'étais parti au culte. Et à l'heure du culte, on s'est rendu qu'il n'y a pas de prédicateur. Et puis on me demande de faire la prédication. Et j'avais dans mes affaires un texte. Moi, je m'y allais à Koumena. J'ai cherché... Je me dis « kaka, 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 mais le nom me fouille kaka, quoi ? » « Mais le nom me kaka, quoi ? » Je l'ai retrouvé. « Mais quoi ? » « Voilà le nom me kaka, 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 kaka » « J'ai commencé par chercher, 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 kaka. » Je l'ai venu retrouver jusqu'au moment où, une voix me dit, un texte, me donne un texte. Puisque je n'ai pas retrouvé mon texte, la détexte que j'ai reçu, c'est que l'amour parfait bannit la crête. Et quand j'ai entendu cette voix, je me suis levé. Je vais dire, un pape. « J'ai du temps, j'ai du temps, j'ai du temps, j'ai du temps, j'ai du temps. » Ce qui s'est passé, c'est que « Il n'a pas lu le temps, il m'allait. » « Du temps, il m'allait. » « Amo ina khodage. » C'est ça, dans le REC, c'était ça. « Mais il n'a pas lu le temps. » « Amo ina khodage. » Les gens vont aller voter, et je ne retrouverai pas mon texte. Et puis, ce texte-là m'est apparu comme ça, dans le REC. Et quand le texte est apparu, je me suis réveillé. C'était fini. après je me suis dit c'est quoi cette histoire à partir de là quand je me suis réveillé j'ai jeté ma convocation à la paix je me suis dit qu'est-ce que Dieu peut me dire et pour qui la crainte l'amour parfait valide la crainte le passage dit c'est Jean 1 chapitre 4 verset 18 la crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait valide la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour quand j'ai voulu tout le verset à mon réveil voilà ce que j'ai dit le verset ma soeur, mon frère dans l'évangile selon Jean après avoir appris la première fois le commandement de l'amour Jésus a ajouté que votre coeur ne se trouble pas mettez votre foi en Dieu ou bien croyez en moi croyez en moi mettez aussi votre foi en moi ou croyez en moi croyez en Dieu et croyez en moi Jean 14 1 si Dieu est amour la crainte est le contraire de la foi il y a déjà assez de sujets de crainte dans le monde où il y a été la peur de Dieu Dieu est avec l'humain contre ses peurs et non avec ses peurs contre l'humain Dieu est avec l'humain contre ses peurs et non avec l'humain contre Dieu est avec l'humain contre ses peurs et non avec ses peurs contre l'humain Dieu n'est pas avec ses peurs contre l'humain aujourd'hui ma soeur, mon frère tu es aimé comme je suis tu es accueilli tel que je suis ou tu es aimé tel que tu es tu es accueilli tel que tu es de quoi pourrais-je peur ? de quoi aurais-tu peur ? l'amour de Dieu nous donne l'assurance pour l'amour car si nous conformons notre vie à la nature de Dieu nous aurons de l'assurance déjà dans le passé il ne faut pas que cette assurance qu'on voit chers amis nous sommes dans des temps difficiles marqués par le jugement des uns sur les autres des uns par les autres or le jugement selon la Bible est la relecture de ma vie le jugement c'est la relecture de ma vie de notre vie à la lumière de l'évangile c'est l'évangile qui nous donne qui nous dit qui nous dit ce qu'il en est de nous il peut avoir le jugement peut avoir un aspect terrifiant mais s'il est vécu dans le registre de l'amour il peut être une bonne nouvelle Dieu me connait il sait mes aspirations il sait aussi mes contradictions Dieu le connait il sait nos aspirations il sait nos contradictions on est dans un monde de contradictions et jusqu'à quel niveau il me sort tel que je suis il nous sort tel que nous sommes qui peut nous dire avec assurance ce que demain nous réserve qui peut nous dire avec assurance que demain nous réserve ceci qui peut nous dire avec assurance ce que demain nous révèle de quoi demain sera fait nous sommes tous dans le jugement et dans la confusion totale d'un endement chaotique je voudrais nous inviter à partir de ce que j'ai pu comprendre là 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 il y a les heures qui précèdent je voudrais nous inviter à prendre un recul spirituel par rapport à cette situation de confusion et de contradiction maratien nous sommes le monde et notre pays notre pays ont probablement besoin de cette traversée la traversée que nous vivons maintenant ce que nous vivons maintenant nous avons peut-être besoin de cette traversée pour évoler vers une restauration mais pour cela il faut passer par le retour à la générosité il faut le vivre dans la générosité mes amis je me suis réveillé ce matin en toute sérénité sincèrement je me suis réveillé en toute sérénité plus d'angoisse plus d'inquiétude je suis apaisé et je voudrais que vous soyez aussi car je me suis je sais que je suis aimé de Dieu et incitez-moi de l'amour de Dieu envers tous je fais confiance en Dieu pour ce que je n'arrive pas à saisir ce que je n'arrive pas à comprendre cette situation sociopolitique avec des alliances entre nature qui me dépassent qui me bousculent qui me déconcertent je ne comprends pas mais je fais confiance à Dieu j'ai reçu une parole que je vous transmets l'amour parfait par Dieu la crue la terre que nous habitons aujourd'hui est historiquement issue d'un grand chaos c'est à travers le chaos que la terre a émergé aujourd'hui le temps c'est le temps de Dieu le temps de Dieu peut émerger d'un grand désordre d'un grand chaos laissons Dieu prendre la main de ce que les hommes ne peuvent plus gérer encore une fois Dieu nous mène à Babel Dieu nous mène à Babel dans cette confusion du langage Dieu nous mène à Babel dans cette confusion totale du langage faisons-lui confiance comme le souligne le thème de ce jour dans notre lectionnaire est confiance en le Seigneur qu'il restaure et nous l'aise le temps s'il vous plaît doit et l'amour ayons tout simplement confiance même si qu'on ne voit pas que l'esprit nous accompagne et nous aide à nous laisser porter par lui parce que Dieu a tout un projet pour l'humanité Dieu a un projet pour ce pays et ce projet peut passer par le cas soyons sereins confiants confiants et avançons sereinement si nous avons confiance en Dieu rien ne peut nous arrêter nous prions Seigneur notre Dieu et notre terre nous sommes comme un centre pour ton amour de nous ton amour qui nous fait comprendre que tes bontés ne sont jamais épuisées la confiance est de ton esprit que ton esprit nous mène par des chemins que nous ne comprenons pas mais sur lesquels nous faisons confiance que ton esprit nous éclaire ces chemins progressivement que ton esprit nous donne une certaine sérénité à aborder la situation qui nous angoisse qui gouvernera demain c'est toi qui gouvernera même dans le carreau tu gouverneras tu es prêt à restaurer l'humanité tu es prêt à restaurer tout ce que les hommes ont cassés tu es prêt à restaurer notre dignité tu es prêt à nous restaurer nous-mêmes donc seulement d'avoir confiance en toi et d'accepter les chemins par lesquels tu nous mènes la surprise est toujours nous attendons en toute confiance les surprises que tu mettra sur notre chemin c'est que tu nous montres bien et que la gloire de ton nom Amen Sous-titrage Sous-titrage